salut à toutes et à tous et bienvenue sans information sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut créer une facture imprimable sous xl donc c'est très très simple c'est suffisamment que vous suivez ces étapes donc tout simplement il faut avoir une version de xl donc n'importe quelle version vous pouvez faire avec cette cette méthode donc je lance mon excel donc voilà et après je fais nouveau classeur tout simplement donc on vous voyez je vais essayer de faire un zoom arrière comme ça donc pour pour délimiter ou bien pour avoir la zone d'impression donc pour une a4 donc il suffit seulement que vous cliquez sur contrôle p contrôle paix comme ça et après vous retournez en arrière échappe donc on vous voyez vous voyez les délimitations ici donc ici on a la zone de notre page donc je vais revenir en arrière comme ça donc ça c'est la page imprimable donc ainsi donc par exemple ici je peux mettre un logo je veux faire insertion image donc insertion image donc insertion image par exemple cet appareil donc supposons que c'est ça mon logo donc voilà je vais le centre et je veux par exemple le mettre sur le milieu par exemple ici je peux mettre date et c'est par exemple numéro je vais essayer de faire un zoom avant donc vous voyez donc date par exemple je vais mettre la date d'aujourd'hui donc tout simplement par exemple le 31 comme ça le 31 08 2020 comme ça comme vous voyez le numéro de fracture par exemple je veux mettre par exemple le 120 sur 20 ça veut dire 2020 donc on vous voyez donc pour avoir une maison de page donc c'est ici donc je veux mettre alignement à gauche par exemple pour date c'est en majuscule comme ça je peux mettre les caractères en majuscule comme ça et voilà donc après comme toute facture donc il faut avoir un petit tableau là où il y a eu une désignation la quantité et le prix donc tout simplement je peux fusionner par exemple c'est celui-là comme ça je vais aller ici pour fusionner donc ici c'est désignation voilà c'est désignation par exemple ici c'est quantité par exemple on peut le faire en appréviation quantité ici c'est prix unitaire voilà ici par exemple c'est le total total unitaire bien sûr donc ici il faut avoir toujours la même chose donc par exemple ici les désignations je peux visionner toute la case donc pour la quantité extra donc ici aussi pour la quantité je peux faire la même chose mais normalement il faut la laisser comme ça si on peut faire les capsules les calculs par exemple par ici on peut faire je vais retourner en arrière donc ainsi on aura un alignement adéquat de désignation donc il suffit seulement confusion ligne par ligne et après je vais faire tout simplement coupier et je vais coller le travail ici comme ça voilà donc ici je vais tracer mon tableau je sélectionne ça je vais faire ce traçage là toutes les bordures comme ça comme vous voyez et après ici je peux sélectionner et je vais faire ce traçage là bordure extérieure tout simplement même chose ici aussi ici donc il faut pas oublier de fusionner ces cellules là ainsi on n'aura pas de problème comme ça je vais couper la maison page que j'ai fait bien le fusionnement des cellules et je vais le coller ainsi ils seront fusionnés donc vous inquiétez pas pour le cadre ou bien les bordures on va les régler tout de suite donc tout simplement je vais sélectionner ça je vais faire aucune bordure voilà et après je vais sélectionner le total et après je vais faire bordure extérieure seulement comme ça et je vais la faire pour ça aussi voilà c'est très bien donc après comme vous voyez comme pour toute facture donc c'est désignation quantité préunitaire et totale donc je vais les aligner au milieu donc ainsi ça serait un peu plus joli et après pour toute facture il y a le total donc le total hors taxe donc c'est total hors taxe donc ça serait ici bien sûr donc comme ça comme ça et après on aura un total de TVA donc donc total de TVA total hors taxe et après un total tt ttc tout simplement ici aussi c'est la même chose je vais fusionner ces deux cellules comme ça mettre bordure extérieure comme ça et voilà ici ici comme toute facture donc c'est la phrase magique arrêter la facture à la somme 2 donc et le 3 m donc c'est je vais faire un élément gauche après aussi c'est la même chose il faut fusionner donc il faut mettre le truc en caractère et après donc par exemple remettre 120 euros par exemple donc voilà donc ici pour la désignation on va par exemple produit 1 produit 1 donc on va mettre quantité par exemple un prix c'est 100 euros par exemple ici le total donc le total c'est on va mettre une formule c'est égal cette cellule fois cette cellule comme ça donc on vous voyez si je change la quantité par exemple je vais mettre 2 ça va changer automatiquement donc je vais revenir sur 1 donc on vous voyez c'est comme ça pour ajouter aussi la virgule donc quantité il faut la mettre au milieu donc qu'on va essayer de appliquer ça sur toute la colonne donc en milieu donc pour les prix on va les laisser à droite à lignée à droite donc ça serait plus joli la voilà aussi ici c'est juste un petit truc donc pour avoir une virgule donc deux chiffres après la virgule c'est ici voilà voilà aussi pour appliquer cette formule donc la formule elle comprend 7,8 fois la quantité donc le prix fois la quantité donc pour l'appliquer sur toute la ligne donc il suffit seulement qu'on tire vers le bas comme ça donc vous voyez donc ça peut que je veux mettre plusieurs produits donc c'est pas le cas pour maintenant donc ici par exemple je vais revenir en arrière je vais laisser tout simplement je veux mettre deux produits donc ça serait mieux donc c'est juste pour avoir un exemple par exemple ici je vais essayer de mettre 50 euros et aussi ici 50 euros aussi donc on vous voyez donc c'est si ces produits produits 2 ici pour avoir un total donc tout simplement donc c'est égal et après je sélectionne toute la colonne pour avoir tous les chiffres qui seront ici ils seront calculés après je vais mettre entrée donc désolé si la forme elle n'est pas complète donc c'est égal sont donc la somme j'ouvre les parenthèses et après je ferme ici et je clique sur entrée pour valider qu'on vous voyez donc c'est 50 plus 50 donc ça donne 100 donc ici c'est le prix hors taxe pour avoir le la tevia par exemple c'est la tevia et 20% un titre d'exemple donc cette cellule égale le total hors taxe fois 0,2 tout simplement donc ainsi j'aurai la tva donc je vais appliquer aussi la virgule et aussi pour la somme donc pour avoir le ttc c'est leur taxe plus la tevia mais ici on va pas faire une somme dessus de ces deux cellules mais je veux mettre égal et après je vais prendre leur taxe et je vais le multiplier par 1,2 ainsi je veux voir la tevia directement je vais ajouter les deux chiffres et voilà donc c'est 120 euros donc après la dernière chose c'est ici je faisais on est plusieurs celui-ci c'est pour avoir le pied de page donc tout simplement c'est par exemple Par exemple angle formation angle formation je vais mettre une petite barre je vais mettre l'adresse par exemple c'est hop 15 immeubles pp5 etc donc je veux mettre alt entrée pour retourner en ligne donc crc c'est pas mais c'est pas mais c'est pas les informations exactes c'est juste pour c'est épais donc je veux mettre par exemple 5,25 kiev par exemple et voilà donc je veux mettre ça aligné au milieu et centré bien sûr je veux mettre en gris donc pour imprimer ou bien pour visionner notre facture est suffisamment que vous cliquez sur ctrl p donc on vous voyez voilà notre facture est prête prête donc c'était seulement pour avoir une idée comment faire une création de facture basique donc c'est très rapide et c'est très pratique donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des suggestions ou bien des questions n'hésitez pas à me les poser je vous réponds bien sûr et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt abonnez-vous abonnez-vous . .